Bienvenue au Centre des sciences de Médéine. Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on découvre un autre quartier qu'on n'a pas encore découvert à Médéine. Après plus de deux semaines passées ici, on a comme vu tout ce qui était le plus touristique. Donc aujourd'hui, on va aller voir le Jardin botanique, le Centre des sciences de Médéine, puis l'Aquarium de Médéine. Donc on vous amène avec nous, pour vrai, ça va être incroyable et on va être avec nos quatre amis du Québec aussi. On va vous les présenter. On est finalement rentrés dans le Jardin botanique. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que celui de Médéine est gratuit. Ouais, numéro un. Bon, il avait l'air plus petit que celui-là de Bogota, mais juste là, l'architecture est déjà impressionnante. Regardez ça. Ça, c'est l'entrée du Jardin botanique. Les structures sont vraiment hôtes. Oui. Ça, c'est Éric. Non, c'est vrai. C'est Anthony. Pierre-Éric Guntz. Le vrai et l'unique. Ça, c'est la vedette. Simstar pour les intimes. Ça, c'est loup-garou. Avec sa caméra. Ça, c'est Isa. Salut! Allô! C'est pas peur, ces eaux-là? Non, c'est pas peur. On est maintenant dans la section des cactus. C'est cool, il y a plein de sortes. Il faut faire attention à ce qu'on marche parce que... Donc là, on se dirige vers l'arbre le plus gros du Jardin botanique. Il faudrait être plus tantôt, les arbres sont énormes. J'ai hâte de voir celui-là. Ouais. Pas très décevant, hein? Très, très gros. Hé, Myriam, va te mettre juste à côté de l'arbre pour montrer comment il est gros. Il est tellement gros. Bon, c'est loin d'être un séquoia, là, mais... Pour ceux qui ont écouté notre vlog d'Emmanuel Antonio, je trouve que cet endroit-là ressemble beaucoup au parc avec les petits tickets et tout. C'est vraiment beau. C'est vrai. La seule chose qui manque pour l'instant qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est des fleurs. C'est vrai, hein? On en met beaucoup d'arbres, beaucoup de belles verdures, des cactus. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir si on va voir des petits fleurs. Toi pis tes fleurs. Wouhou! Tu trouves certainement naisse de voir des arbres de même. Tu vois que l'arbre a poussé 25 fois pour donner ce résultat-là. On commence à connaître ça, nous autres, les arbres pis les fleurs, là. Il faut se souvenir que c'est gratuit ici. Fait que j'ai trouvé quand même un beau petit pot à fleurs. Je montre ça tout de suite. Bon, la visite du Jardin botanique est terminée. Pis là, on s'en va voir le Centre des Sciences qui est en fait la bâtisse juste en face. Fait que ça c'est pratique. Il faut deux minutes pour traverser la rue. Peut-être même une minute. Ouais, très rapide. Juste ici. Juste en face de la bâtisse. On vient d'arriver à l'entrée du Centre des Sciences. On est accueillis par un dinosaure, je me souviens. Pis c'est quoi, là? Un long coup. Je crois que c'est ça, je crois que c'est un long coup. C'est petit pied. Petit pied, le dinosaure. On a trouvé quelque chose pour s'amuser. C'est trop magique. On commence notre tour avec ça. On commence notre tour avec ça. Bienvenue au Centre des Sciences de Medellin. On se croirait dans le Jurassic Park pour vrai, avec la vue qu'on a par là. Pis les dinosaures. C'est malade. Celui-là, c'est mon préféré. Enorme, le T-Rex. Très agréable pour les oreilles. Oh là! On dirait qu'on joue du xylophone. C'est meilleur que la musique de DJ Khaled. Il y a une vraie musicienne dans l'âme. Comme sa mère. C'est sa mère. Ça ici, ce qu'ils nous expliquent, c'est la musique que les sauts peuvent entendre. C'est très surprenant. C'est très surprenant. C'est très surprenant. En fait, ils le sentent parce que ça, ça vibre, j'imagine. Ouais, les pieds partout. C'est rare, hein? C'est vraiment nice. Ils sentent les vibrations, en fait. Dans le dos, tu le sentais? C'est comme dans un gros club, une grosse boîte de nuit. Ils vont sentir les vibrations. En fait, ce qu'il y en a ici, c'est toutes les sensations que la musique peut te créer. Donc en ce moment, on a essayé deux, trois salles. On s'en va essayer une salle de tam-tam, là. C'est notre prochain essai. Juste là. La vidéo clip. Y'a-tu de la vidéo? Ça part. Bon. On vient de finir le premier musée sur quatre. Dans le centre des sciences. Celui de la musique. On s'en va dans celui du mental. Le menthe. Là, ici, faut que tu fasses le labyrinthe. Sans regarder, en fond, t'as l'écran devant toi. Allez! C'est plus dur que ça en a l'air. C'est quand même pas dur. C'est parce que c'est comme en sens inverse tout le temps. Oh my god, t'as l'air tellement petite. Ça a pas de son. On reste ici dix minutes et c'est temps qu'on pommeille. On a décidé de manger des bons burritos. Si on habitait ici, je participerais à ce tirage-là. Un an gratuit. On vient de manger. On est prêts à continuer à explorer. Il reste deux heures et demie pour visiter ici. On est rendus dans celui du temps, maintenant. Donc, il doit aller plus vite que la lumière. Je pense que tu es deux mains. Lâche ta bouteille d'eau. En haut. Allez, go! Donc, on va descendre par là. Parce que ça va plus vite par là. On rentre dans le dernier musée, l'on stage. C'est le stage, on est sur le stage C'est incroyable Juste ici on a Myriam qui fait un speech Vous voyez que les gens ils l'aiment pas, c'est mauvais Maintenant on s'en va au bout, ce que j'attendais le plus, l'aquarium Ça fait vraiment longtemps que je peux aller dans un aquarium, sérieusement La dernière fois ça devait être avec ma mère, mes parents, je sais pas trop Mais ça devait faire au moins un bon 15 ans que je peux aller dans un aquarium Je suis quand même hâte de voir de quelle ampleur elle va avoir l'aquarium ici à Medellin Juste ici on a le spécimen le plus rare de la Terre Le Myriamosus C'est ici on a une belle ingueille ça Ici on a la sorte de méduse la plus rare sur Terre, peut-être même plus la plus rare sur Terre Je crois que ça va être la plus populaire maintenant Des sacs de plastique Donc là on a fini l'aquarium et on se dirige vers la dernière place, c'est-à-dire le vivarium Je crois que ça c'est un dragon barbu On voit toutes les piques en dessous là C'est comme sa barbe Plus de barbe que moi Ça Chapeau Oh 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 Il était dans notre façon Oh 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 Ben ça c'est un Anaconda Pis on trouvait que sa tête n'était pas grosse Mais il paraît que sa tête elle peut se disloquer Pour pouvoir manger quelque chose d'encore plus gros Je pense que c'est le plus grand serpent que j'ai vu de ma vie C'est énorme Ah c'est définitivement le plus gros serpent que j'ai vu de ma vie Oui Pis ça ces grenouilles là c'est les grenouilles je pense les plus venimeuses De la colombie ouais Il est marqué très très toxique à côté de la saur de la grenouille Pelegroso On comprend pas tout l'espagnol mais ça on l'a compris C'est là-dessus qu'on va conclure cette journée-là J'espère que ça va vous avoir donné peut-être un peu plus d'idées Quoi faire ici à Medellin Mise à part les attractions normales qu'il y a comme la communauté Faire les téléphériques Bon pis quelques free tours aussi dans la ville J'espère que ça va vous donner un petit coup de pouce les activités Mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne